Salut tout le monde c'est Guillaume et aujourd'hui on va parler d'Instagram et plus particulièrement de votre feed Autrement appelé profil Allez c'est parti Ça fait extrêmement longtemps qu'on en parle un peu partout ensemble sur mes stories, sur mes photos Instagram, même dans mes vidéos Comment avoir un joli feed sur Instagram Alors j'aurais très bien pu prendre des exemples tels que Romain Costa Qui est un blogueur et anciennement architecte et qui a un feed bleu genre juste incroyable Faut savoir qu'il retouche toutes ses photos, même les couleurs qui ne sont pas bleues, il les fait devenir d'une teinte bleue Donc vraiment on a un caméote bleu sur son Instagram, c'est très joli Ou j'aurais aussi pu parler de JC Pierry qui est un photographe et qui a un peu démocratisé en France Ce côté où on sépare les différents types de photos pour avoir un feed complètement en harmonie Je trouve ça vraiment super, mais non, je ne vais pas parler de ces exemples là, je vais parler de vous Exactement de vos comptes Parce que vous avez été plus de 500 à participer sous cette photo Pour justement savoir qui a le plus beau compte Alors je me suis rendu compte que déjà il y en a plein Vraiment vous êtes mais énormément à avoir des comptes sympathiques On va voir ensemble comment et quels sont les différents types de feed qu'on peut avoir Et qui sont tout autant harmonieux les uns que les autres Le feed c'est quoi ? Le feed c'est la première impression qu'on a de vous quand on entre sur votre compte Instagram C'est quelque chose de très très important Mais c'est quelque chose de très long, très dur et très chiant à faire Vraiment je pèse mes mots parce que quand vous avez un feed vous ne pouvez pas faire n'importe quoi Vous ne pouvez pas poster n'importe quelle photo, il faut constamment vous remettre en question Être créatif, imaginatif Et il y en a qui lâchent complètement l'affaire et qui s'en foutent C'est pour ça que restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une deuxième vidéo Où on parlera plutôt des photos en particulier plutôt que du feed entier Alors dans un premier temps je vous vois venir J'ai pas le matériel qu'il faut etc Non ça c'est complètement faux Vous allez voir que certains se débrouillent hyper bien juste à l'iPhone Certains ont du matos Mais ça ne veut rien dire Il faut juste respecter quelques petits tips que je vais vous donner à travers cette vidéo Et la deuxième question qui revient le plus souvent A-t-on besoin d'un logiciel spécifique ? Non Si vous retouchez vos photos sur Lightroom, sur VSCO, sur Pixelmator, sur ce que vous voulez Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème Vous faites comme vous voulez Par contre je vous conseille ce petit logiciel qui s'appelle Preview Qui va vous permettre tout simplement de prévisualiser vos posts Instagram Et surtout vous rendre compte de ce que ça donnera une fois les photos publiées Et pour finir n'oubliez pas qu'Instagram a mis en place cette option archivée Qui va vous permettre temporairement d'enlever des photos Afin de garder un feed super propre Avant d'arriver au top 10 de vos plus beaux feeds, de vos plus beaux comptes Vraiment j'ai été vraiment sur le cul Je suis assis, oui effectivement, mais j'étais vraiment sur le derch de voir vos photos Parce qu'il y en a qui ont un talent d'enfoiré quoi Mais je suis jaloux Avant tout ça, on va voir les différentes catégories Les différentes techniques pour avoir un feed harmonieux Après la théorie, place à la pratique Et on se retrouve directement avec le compte de Compton Mountains Alors, de Camille Ça sera beaucoup plus simple à dire Qui nous montre tout simplement la première technique pour avoir un feed harmonieux Celle de retoucher constamment ses photos de la même manière Avec le même filtre, si vous voulez Par exemple, on prend cette photo Voilà, couleur désaturée Très peu de contraste On défile Hop, on prend celle-là Très peu de contraste Et totalement désaturée Voilà, donc je suis désolé mais ça marche Et je pense que c'est un des fondamentaux Toujours retoucher les photos de la même manière Ça peut paraître évident Mais il faut le rappeler Le problème avec cette technique C'est que dès que vous avez deux balances de blanc différentes Eh ben, les retouches vont être à peu près similaires Mais le rendu ne va pas du tout être le même Voilà, si on prend le compte d'Arnaud C'est pareil, le feed n'est pas incroyable Par contre, il a toujours les mêmes couleurs Ce orange et ce turquoise Qui vient un petit peu nous rappeler les couleurs de Sam Calder Qui est un très 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 gros photographe, vidéomaker Vous avez appris ça comme vous voulez Moi je trouve que le mec fait juste de la bombe C'est pas révolutionnaire Mais c'est efficace, ça marche Et c'est joli, c'est plaisant à l'oeil On a aussi l'exemple du compte de Vincent Trabucco Qui sursature ses couleurs complètement Mais c'est hyper joli Ce jaune et ce turquoise Bon voilà, le feed n'est pas parfait Parce qu'il y a des petites erreurs Je comprends pas trop cette photo Elle est jolie, d'accord Mais si on prend le feed en intégralité C'est vrai qu'elle n'a pas trop sa place ici J'aurais plus vu en face de celle-là C'est vrai que là, elle est un petit peu perdue Un petit peu toute seule Alors il y en a qui vont encore plus loin dans les retouches Et là clairement, on est sur des retouches limite monochrome Voilà, parce qu'on voit qu'une teinte de rouge Je trouve ça sympa C'est drôle parce que ça c'est ma photo J'en ai pas vu, c'est cool J'ai pris que les 9 premières photos Parce que vous avez beaucoup de gens qui ont des feeds Qui sont en construction Et c'est très très long à faire un feed Très très long, ne vous découragez jamais Et je trouvais que ces 9 dernières photos Répondaient pas mal aux critères de feed harmonieux En termes de colorimétrie Non, je trouve que c'est pas mal Le prochain thème c'est celui-ci Et vous l'aurez compris La technique c'est toujours de réaliser 3 photos au même endroit Avec le même éclairage Et ça vous donne un petit peu ceci Je trouve ça très sympa C'est pas très dur à faire C'est pas non plus extraordinaire Mais voilà, on a un rendu qui est quand même Pour moi, percutant, cohérent Voilà, ça marche Ça marche pas mal de concerts d'ailleurs Pas mal de concerts Non, c'est cool Alors le principal défaut de cette technique C'est celui-là Voilà Adam, qui a 16 ans Et qui fait des photos de ouf d'ailleurs Franchement je l'ai vu son compte Hier avant-hier Il était nickel Il était 3x3 Et là il a rajouté une photo Et qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le feed se décale Et c'est là où la technique archivée Va vous permettre D'enlever par exemple Une photo Ce qui va vous permettre De recaler tout votre feed Et d'avoir vos lignes de 3 Et c'est dommage Parce que voilà Quand on arrive dessus Et que tout est décalé Ça c'est vraiment le côté un petit peu négatif de cette technique C'est qu'à chaque fois Il faut être vraiment vigilant Que vous ayez toujours Les 3 lignes Une autre technique Consiste tout simplement A réaliser toujours le même style de photo Par exemple Arthur Fait que des paysages Et je suis désolé Avec la technique fondamentale Qui est d'effectuer toujours les mêmes retouches On a un feed Qui est composé que de paysages Ultra minimalistes Et franchement J'aime bien celle-là Tiens Allez C'est cadeau On a aussi par exemple Que des photos en noir et blanc Pareil Le feed est décalé Regardez vous voyez Il a essayé de faire une ligne Il manque une seule photo Mais c'est pas grave On s'en rend pas compte S'il avait plus de photos On s'en rendrait pas compte Pourquoi ? Parce que c'est que du noir et blanc Donc on se dit Bah le mec fait que du noir et blanc Y'a pas forcément de logique Y'a pas forcément Des thèmes précis C'est du noir et blanc Arthur Qui fait que des portraits Toujours à peu près Avec les mêmes retouches Un peu aligné par 3 C'est harmonieux C'est sympa Y'a un petit peu de Brandon Je sais pas comment on le dit Brandon Wolfen Enfin bref Y'a un mec qui fait ce genre de retouches Qui est ultra connu Et je trouve ça ultra inspirant D'essayer de reproduire les mêmes choses Voilà donc on voit les inspirations On voit un petit peu le côté Ouais c'est complètement du Brandon Brandon Wolfen Après on a des contes un peu plus conceptuels Voilà Beaucoup plus graphiques C'est très joli aussi Toujours la même chose C'est hyper sympa à regarder Je suis désolé Non non ça marche très très fort Y'en a un autre qui est Voilà un peu plus street art Un peu plus Ouais complètement street art Qui est aussi sympa à regarder Un petit peu plus désordonné Par contre Le thème et le street art Et franchement ça marche Bon je vais pas tous les faire Vous l'aurez compris Là on voit par exemple Le compte de William Qui fait que de la macro Bon je suis pas hyper sensible A la macro Moi j'aime bien quand il y en a Un tout petit peu Là je trouve ça un peu trop kitsch Par exemple Cette photo Mais c'est bien réalisé Et au final quand on fait que de la macro Avec toujours les mêmes retouches Ça marche Alors cette catégorie de feed C'est celle qui me correspond en fait C'est vrai que je vous ai pas montré mon feed Instagram Mais c'est celle de la logique Alors j'en ai pas trouvé tellement C'est très simple Je vais vous expliquer Qu'est-ce qu'on a Ambiance bleue Ok Là photo lambda Et là ambiance bleue Commencez à comprendre Ici Tac Maserati Intérieur Maserati Vous voyez un petit peu la logique En dessous c'est 3 photos en noir et blanc Là il y a 3 portraits de la jeune fille Mais on a pas forcément tout le temps De la même thématique etc Alors on pourrait le rapprocher un petit peu Avec les photos triplées Mais pour moi c'est pas le mode 3 Ça va pas par 3 Ça va par 2 plus 1 Ou parfois 3 Ou 1 1 1 Si on prend mon feed Par exemple Là c'est une vidéo Photo lambda Vidéo Voilà moi j'ai vraiment axé sur ce feed Un peu logique Dans le sens où un feed harmonieux De couleur Enfin de tout C'est très très long Je n'ai pas du tout cette patience Et enfin on a une dernière catégorie de feed Que vous comprenez très très vite Voilà Antoine Il est resté à l'époque Où on ne pouvait mettre que des carrés Sur Instagram Mais sauf qu'il était très intelligent Et qu'il essaie de faire des formes avec Il joue avec Si vous avez pas connu cette époque On pouvait tout simplement Avec une application Arjouter des bandes blanches Ou noires Autour de la photo Et tout simplement Ça nous faisait des photos carrées Et du coup On pouvait les uploader sur Instagram Sans perdre des informations Par exemple Cette photo On pouvait pas L'uploader avant sur Instagram On pouvait l'uploader en mode Je vous mets comme ça en carré Voilà après il est pas parfait Je vais vous montrer tout de suite mon top 10 Et vraiment Vous allez voir que dedans Il y en a un Il est incroyable Et voilà c'est tout pour cette Différente technique J'espère que j'ai été clair J'espère que vous avez appris quelque chose J'espère que c'était pas trop le fouillis Et maintenant on passe au top 10 J'aime pas dire top 10 On va dire que tout est mélangé Jusqu'aux vraiment 3-4 derniers Ou 5 derniers Où je trouve qu'ils sont vraiment au dessus Mais sinon franchement Vous faites du boulot de dingue Vous êtes limite Vraiment en fait Mais clairement au niveau du fil Vous êtes meilleur que moi Y'a rien à te dire Vous êtes vraiment meilleur que moi Et je pense que je vais arrêter de parler là Parce que vous attendez un petit peu le top 10 Oui je comprends Je comprends Et puis je suis complètement décalé dans l'image Donc c'est moche à regarder Mais bon je te laisse quand même Mettre un petit pouce bleu Pour vous Pour nous Pour moi Pour toi Pour plus tard Pour m'encourager Pour me dire que t'aimes bien ce genre de vidéos Allez on commence directement Avec le 10ème Qui est Eddy Il a 21 ans Il habite à Tours Eddy a choisi de faire Un feed de forme Logique Et de couleur Enfin le mec Il a vraiment pas mal de critères Je vous laisse juste admirer J'ai même pas besoin de cliquer sur une photo Le feed Ça se consomme Et ça s'apprécie Sans ouvrir une seule photo Si je vais quand même ouvrir celle là Parce que Ouais putain c'est cool La 9ème position C'est aussi un feed de forme Mathieu Parce que j'adore ses couleurs pastels Franchement cette forme On en voit pas souvent C'est très 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 dur C'est hyper 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 étudié Et vraiment pour le coup Tu dois mettre un temps fou Enfin entre toi et Eddy Voilà Les deux là Vous devez mettre un temps Mais tellement fou A faire votre feed C'est Mais voilà Ça rend super bien Pour moi ça rend vraiment Alors là Mention spéciale Parce que Le feed que vous voyez actuellement C'est quelqu'un qui a 16 ans Et qui prend toutes ses photos A l'iPhone SE Il vous montre Que vous allez pouvoir tous vous coucher Avec vos Canon 5D Sony A7R III 8000 balles et compagnie Parce que ce mec Fait vraiment du travail Cali Avec un iPhone Il a tout compris Il a 16 ans Bref J'ai rien à dire Bah voilà Je voulais vous le mettre dans ce top 10 Parce que pour moi Pour moi il fait le taf 7ème position Encore une fois Je me suis focalisé sur les 9 dernières photos Parce que Si on remonte le feed Il n'est pas tout à fait nickel Mais les 9 dernières photos Pour moi J'adore Ses couleurs Oh non j'aime bien J'ai envie de partir en vacances Là tu vois J'ai envie de partir en vacances 5ème position Ça c'est un petit youtuber C'est un petit suisse C'est un petit copain Il fait des photos vraiment cool Voilà vraiment cool Parfois je suis jaloux De ce qu'il arrive à poster Par exemple Si on prend Tu vois Tu vois cette photo Ah ouais Je suis un peu jaloux Parce que la retouche est cool J'adore ce vert Et Ce bleu turquoise Ça change De orange et bleu Tout simplement 4ème position Valentin Alias Lam's Pix J'aime beaucoup Franchement J'aime beaucoup C'est sa créativité J'aime beaucoup Ses teintes Le mec a clairement 300 abonnés Il en mérite clairement 100 fois plus Non vraiment pour le coup Moi j'aime beaucoup Alors la 3ème Colline Colline Je l'ai vu plusieurs fois Dans mes commentaires Sur la photo Et vraiment son truc Il m'a sauté au début Il m'a dit Ok d'accord Celle là c'est terrible Je kiffe Ce putain de bleu vert J'adore cette couleur C'est la couleur C'est ma couleur J'adore cette couleur Non franchement Je vous laisse admirer Top 3 Et franchement Tu le mérites Alors là les gars On rentre dans le top 1 Ex aequo Parce que c'est deux styles de photos Que j'adore L'un est nature L'autre est un peu photoshop Mais franchement J'adore ça Le premier c'est Thomas Louisier Thomas Louisier C'est un petit suisse Et bah ses photos Je vous laisse admirer Le gars a un peu de matos Il a un drone Mais surtout Le mec il se bouge le cul Le mec il va se poster En haut de ce pont Et il va attendre que le train passe Pour prendre la bonne photo Et ça La démarche elle est juste incroyable Et son feed Je suis désolé Mais dites moi qu'il est dégueulasse Et osez me dire en commentaire Qu'il est sale Et le premier pour moi C'est lui Groël Valentin Il a un feed avec des couleurs Que je trouve juste Trois harmonieuses Il a compris l'étape des trois Il fait du photoshop Mais dites moi que c'est dégueulasse Honnêtement Osez me dire que c'est moche C'est juste incroyable Même ça c'est du photoshop Parce que normalement La boule c'est inversé Et il le fait trop proprement quoi Même ça je trouve que ça passe bien C'est un peu kitsch Mais ça passe trop bien Non franchement Regardez juste Très très joli Voilà Grand gagnant Groël Valentin Il fait un peu de photoshop Il maîtrise son sujet Les couleurs sont très belles Et voilà Y'a rien à dire Franchement lui Il a 1940 abonnés Il en mérite 100 fois plus Que moi Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère qu'elle sera pas trop bordélique J'espère que mon top 10 A été équitable Voilà On va dire que c'est pas un top 10 On va dire que c'est vraiment 10 comptes que je préférais Jusqu'aux 3 derniers Je vous ai dit qu'il y aura d'autres vidéos Et on va commencer Dès maintenant Sur votre plus belle photo Vraiment votre plus belle photo Vous mettez le hashtag Guiru J'irai checker Parce qu'après avoir eu le plus beau feed Qui d'entre vous A la plus belle photo Sur son compte Instagram Et bah c'est à vous de jouer les gars Je vous laisse mettre le hashtag En description de vos photos Même en commentaire de vos photos Vraiment N'abusez pas Parce que sinon Je vais en jarter de la compétition Je vais même en bloquer Ca me fait perdre du temps Je prends du temps Donc j'espère que vous allez respecter mon job Je vous kiffe Prenez soin de vous Mettez un like Un commentaire Comme d'habitude Rejoignez moi sur Instagram C'est très très important Parce que c'est le réseau social Que je préfère Je crois que cette vidéo A été très très longue Je pars en week-end Et on se voit à la prochaine vidéo Bien sûr Allez Salut